Quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est Morgane Cadignan. Désolée. Braguer tes tonneaux. Eric Orsena, Bernard Cerquiglini, je ne vous aime pas, mais après deux ans et demi de Covid et de masques, moustache d'Eric Orsena, je suis ravie de vous revoir. Chacun ses petits bonheurs dans la vie, mais moi, la moustache d'Eric Orsena, ça m'aide à me dire qu'il y aura un demain. Mais aujourd'hui, les amis, est une belle journée. On reçoit un auteur et un linguiste pour un livre sur l'origine de la langue française avec Immigré dans le titre. Autant vous dire que Leila Cadour n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je ne l'avais pas vue heureuse et excitée comme ça depuis le stand de dégustation Tiponche au Salon de l'Agriculture. C'était une belle journée, on avait dégusté de la truffade et adopté un chien. À moins que ce soit le contraire. Ah si, c'est ça, on a adopté de la truffade et dégusté un chien. Ça va, un bichon maltais, c'est rien de plus qu'un poulet qui rapporte la balle. Ça se voit que vous n'avez pas vécu à la dure de là où je viens, quand t'as faim et que le frigo est vide, mais ta mamie, elle a intérêt à courir vite. Moi, j'ai un bouquin sans recette de grand-mère, ce n'est pas des confitures. Sinon, sur un autre sujet que le cannibalisme et l'alcool, puisqu'apparemment les soirées à thème, c'est ringard, en attendant, les open bars peuvent être intellectuelles et c'est bien de temps en temps de boire trop vite quand ce sont de belles paroles. Moi, Maude Immigrée, je l'ai lu quasi d'une traite et j'ai appris plein de trucs à l'inverse de boire autre chose qu'un livre d'une traite. Au moins le lendemain, tu t'en souviens. Et les trucs que t'apprends, c'est autre chose que « Non, il a trompé Estelle, mais quand ? » Au Salon de la Grille, avec une meuf qui sentait la truffe, la truffe de Bichon-Maltère, c'est chaud. Et moi, les amis, je pensais que j'étais un peu calée en mots, déjà parce qu'au collège, j'ai fait latin. Et comme tout le monde, j'ai absolument rien retenu, mais j'ai fait le voyage scolaire à Pompéi en troisième. Et c'était fou, Pompéi, t'es là, t'es dingue, t'es dans ce lieu chargé d'histoire. Et le seul truc auquel t'arrives à penser, c'est « En vrai, j'aurais fait quelle pause, moi, à l'arrivée du nuège ? » Parce que les amis, à l'époque, les Pompéitois, ils savaient pas. Mais maintenant qu'on a l'exemple, si ça nous arrive à nous et qu'on sait qu'on va être figé pour l'éternité, obligé, tu tapes ta meilleure pause, non ? Comme ça, les voyageurs scolaires de la civilisation suivante, ils verront les restes de leurs ancêtres figés dans la pierre en train de faire le signe de Djoul ou le grand écart. Mais bref, j'étais pas si balèze en mots que ça. Et j'avais pas fait gaffe qu'on utilise des mots d'autres langues en permanence, que si on garde que les mots purement gaulois, il reste pas grand-chose. Inséré ici, une jolie tirade métaphorique en comparant les mots immigrés aux êtres humains, incitant ainsi les candidats d'extrême droite à bien aller se faire cuire le cul. Alors, Eric, Bernard, merci. Merci d'écrire sur les mots, de les illustrer, de chercher, de comprendre, de déchiffrer. Parce que moi, sans les mots, je trouve qu'on n'est pas grand-chose et on fait n'importe quoi. Par exemple, j'aurais bien aimé savoir avant le petit-déjeuner qu'un biguel et un baguel, ce n'est pas la même chose. Ça va pas être une journée compliquée. Ça va être une journée compliquée, je digère très très mal le collier. Sous-titrage ST' 501